Bonjour, j'espère que vous avez Si vous allez bien, merci de me faire vos commentaires sous la vidéo, ça me fait toujours un immense plaisir de vous lire. La question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui, c'est, est-ce que vous avez l'impression de toujours avoir à faire des concessions? Avez-vous l'impression de gagner ou de perdre quelque chose? Lorsque vous concédez, est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas argumenter? C'est peut-être aussi parce que vous vous sentez fautif ou coupable. Est-ce que vous achetez la paix? Avez-vous peur de partager vos opinions ou même peut-être de subir des représailles? Si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions, c'est parce que la situation affecte votre valeur. Argumenter, vouloir avoir raison, c'est des réactions du contrôle sur l'opinion de l'autre. Chacun a le droit à son opinion. On doit faire preuve d'une meilleure ouverture d'esprit et accepter qu'on ne peut pas toujours avoir raison. De toute façon, ce qui est bon pour nous, ça ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Notre vérité n'est pas nécessairement la vérité de l'autre. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Il y a simplement une conversation entre deux individus. Alors, portez attention à l'émotion. Quelle émotion naît en vous lorsque vous dites que vous devez toujours faire des concessions? Parce que la phrase suppose que vous êtes obligé de céder. Mais vous cédez à quoi exactement? Est-ce que vous cédez à vos besoins? Si c'est ça, bien ce n'est pas une concession. C'est un sacrifice. Et ça, on va y revenir, on va en parler le 9 janvier. Si vous cédez à un souhait, donc à quelque chose que vous voulez, ça devient une décision. Mais semble-t-il non assumée parce que ça vous contrarie. À cause de l'expression, j'ai toujours l'impression que je dois faire des concessions. Donc, c'est une décision que vous avez prise d'acheter la paix, mais ça ne fait pas votre affaire. Donc, qu'importe la raison. Il est certain que votre besoin de valorisation, votre besoin d'importance, votre besoin d'être aimé est affecté dans cette situation-là, dans cette conversation-là. Si vous voulez comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça, puis que vous voulez retrouver votre valeur, bien, venez vivre l'expérience du programme « Vivre le septième ciel ». Les portes vont s'ouvrir bientôt. Dans la prochaine vidéo, je vais répondre à la question suivante. C'est, est-ce que vous croyez que vous êtes la seule à vous investir dans votre relation? En attendant, je vous invite à aller visionner la vidéo de présentation ainsi que le webinaire gratuit, qui dure environ une quinzaine de minutes, sous le lien, dans les liens sous la vidéo ici. En attendant, bien moi, je vous dis à demain. J'ai hâte de vous retrouver, puis je vous fais un gros bisou. Bye.